Bonjour, nous allons vous expliquer les formations en chimie à l'UPMC après le cycle d'intégration, c'est-à-dire comment continuer en chimie après le L1, ce que vous allez apprendre et comment vous allez l'apprendre. La chimie est la science de la matière et de ses transformations, sa composition et ses propriétés. A ce titre, elle demande des compétences théoriques et pratiques car c'est avant tout une science expérimentale. Les deuxièmes et troisièmes aides de licence vont vous permettre d'acquérir les savoirs fondamentaux sous ces deux aspects, que la chimie soit prise comme majeure, comme mineure ou dans un cursus professionnel. Vous pourrez ensuite choisir de vous arrêter après une licence, un master ou un doctorat. Sachez que des études plus longues vont vous conduire à plus d'autonomie et de responsabilité dans votre vie professionnelle ultérieure. Les enseignements dispensés en chimie sont le prolongement de ceux de terminale et surtout de première année d'université. L'UE obligatoire de chimie du premier semestre, structure et réactivité, et l'option du second semestre, chimie des solutions et structure des cristaux. A ce titre, la chimie est donc principalement destinée aux étudiants des portails BGC et PCGI qui ont choisi l'option chimie en S2. Si vous voulez obtenir une licence de chimie, la chimie doit être choisie en majeure en L2. Elle est complétée par de l'OIP et de l'anglais. Pour une licence monodisciplinaire, la majeure est additionnée d'un complément de chimie. Vous ne faites que de la chimie pour 30 ECTS par semestre. Mais la majeure de chimie peut être complétée par une mineure d'une autre discipline, appelée A ici, pour une licence bidisciplinaire, toujours pour 30 ECTS par semestre. Tous les choix sont possibles pour la seconde discipline. L'inverse est également possible. Vous pouvez prendre la mineure en chimie en association avec une autre discipline de majeure A pour conduire cette fois à une licence de A. Sachez que choisir deux disciplines différentes pour la majeure et la mineure est un parcours plus exigeant. Il demande un fort investissement dans les deux disciplines. Et si vous voulez obtenir deux licences, vous pouvez opter pour un parcours bidisciplinaire avec une majeure de chimie et une majeure d'une autre discipline A pour obtenir une licence de chimie et une licence de A. Ce parcours est un parcours intensif avec un nombre d'heures de cours plus important et 36 ECTS par semestre. Il n'est accessible que sur sélection. Le choix de la majeure A associé avec la majeure de chimie est limité dans ce cas à la physique, les sciences de la vie et les géosciences. Le système majeur mineur est détaillé dans le film de l'UPMC valable pour toutes les licences. Mais concrètement, qu'allez-vous apprendre ? Après les deux UE de première année, la deuxième année de chimie est plutôt expérimentale pour bien maîtriser les manipulations de base. Au cours de la troisième année, l'approche sera plus théorique pour bien décrire la matière. Mais la formation d'un scientifique ne se limite pas à l'acquisition des savoirs disciplinaires. Elle demande aussi des compétences transversales, les mathématiques, la recherche de documents, la communication avec les pères, le tout en français et en anglais. Pour cela, en plus de l'enchaînement classique cours TD-TP, vous rémener un projet ou un stage pour mettre en pratique vos connaissances dans un contexte professionnel. Vous pouvez envisager aussi un semestre ou même une année à l'étranger. L'université a des liens étroits avec d'autres universités du monde entier, via le programme Erasmus ou des conventions différentes. La meilleure période pour partir est le S6, le deuxième semestre de troisième année. Il faut y réfléchir un an avant pour sélectionner l'université d'accueil qui doit être validée par l'UPMC, car c'est toujours l'université française qui vous décernera votre diplôme final. Que faire après votre licence ? Si vous avez une licence de chimie et quelle que soit la mineure, vous pourrez accéder au master de chimie, comme 80% des étudiants. Cinq parcours sont accessibles à l'UPMC. Ingénierie chimique, chimie et physico-chimie des matériaux, éducation et formation, chimie moléculaire, chimie analytique, physique et théorique. Mais vous pourrez aussi postuler à des masters partout en France et continuer ou non sur un doctorat. Si vous avez opté pour entrer dans le monde du travail après la licence, la licence professionnelle est la formation qu'il vous faut. C'est une formation en alternance. Pendant la troisième année de licence, vous êtes salarié d'une entreprise qui vous rémunère. Une mineure chimie pro vous est proposée en L2 pour vous permettre de préparer au mieux votre intégration en L3 pro. Cinq licences pro sont accessibles pour des étudiants de L2 de chimie. Chimie formulation, industrie pharmaceutique, cosmétologique et de santé, ressources et qualité de l'eau, chimie de synthèse, chimie et physique des matériaux. En résumé, la licence vous donne les connaissances fondamentales de votre discipline. L'UPMC propose une offre très riche, profitez-en. Et bonne continuation dans vos études. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada